La cicatrisation a une propriété très importante du corps humain qui intéresse tous les tissus et tous les organes du corps humain, et en particulier la peau. Elle correspond à la réparation des tissus. La cicatrisation commence tout d'abord par l'arrêt de l'hémorragie en cas de plaies profondes. Les vaisseaux sanguins vont apporter des plaquettes sanguines et de la fibrine pour colmater la brèche. Ensuite, la cicatrisation à proprement parler commence avec une prolifération au niveau du derme, des cellules et du collagène. Et dans un deuxième temps, au niveau de l'épiderme, il y a une prolifération des kératinocytes jusqu'à combler la perte de substances ou à coller les deux bords. La cicatrice idéale est la cicatrice ad integrum. C'est la cicatrice qu'on ne voit plus. Donc la cicatrisation, la réparation de la peau est parfaite. On la voit souvent sur des blessures superficielles, des petites abrasions superficielles qui ont été bien traitées dès le départ. Il existe des cicatrices fines et fibreuses, comme on peut voir après les interventions chirurgicales. Des cicatrices atrophiques, c'est-à-dire qui font des petits creux ou des petits trous et elles résultent souvent après l'arrachage de croûte, ce qu'il ne faut pas faire. Des cicatrices anéthodermiques font des petites hernies, des petites voussures en surface de la peau. On peut les voir après les varicelles, par exemple. Et enfin, la cicatrice chéloïde, qui sont des masses fibreuses et douloureuses, plus ou moins importantes, qui sont assez inesthétiques et inconfortables. On les voit souvent sur les peaux noires, mais les peaux blanches ne sont pas épargnées non plus. Les crèmes cicatrisantes ou réparatrices contiennent souvent des actifs qui vont favoriser la réparation de l'épiderme, du madecassoside, de la glycérine, de l'acide hyaluronique. Elles vont accélérer la cicatrisation et la réparation de l'épiderme. Une bonne crème réparatrice va aussi éviter la surinfection bactérienne et souvent, pour cela, elles contiennent du cuivre et du zinc. Les indications sont extrêmement larges, allant de l'intervention chirurgicale à la plaque d'eczéma en complément du traitement et en passant par la brûlure superficielle, la dartre, l'irritation, les lésions muqueuses également. Oui, tout à fait, c'est une très bonne indication. Il faut appliquer la crème réparatrice après chaque change, après avoir lavé soigneusement à l'eau claire et séché, bien sûr. Il faudra plutôt choisir une lotion réparatrice pour les lésions érosives ou suintantes et plutôt une crème pour les lésions sèches et rouges. Il faudra éviter surtout la pommade qui va favoriser la macération sous la couche. Non, si la cicatrice est fermée, que la peau est bien réparée, vous pouvez vous baigner sans souci. Oui, si la cicatrice est récente, puisqu'elle risquerait de pigmenter au soleil. Oui, c'est une indication de la crème réparatrice. Il faudra l'appliquer deux fois par jour et en couche épaisse idéalement pour recouvrir les points de suture. Ainsi, la cicatrice sera plus jolie, la réparation épidermique sera plus rapide et les fils seront plus faciles à retirer. Oui, tout à fait, deux fois par jour. Appliquer la crème cicatrisante dès le début, deux fois par jour, éventuellement en couche épaisse s'il y a la formation de croûte et quand la peau a retrouvé son aspect normal, qu'elle est bien fermée, bien massée jusqu'à obtenir une cicatrice ad integrum. Ne pas gratter la croûte, sinon on va obtenir une cicatrice atrophique, un petit trou, et bien surveiller, en cas d'apparition de rougeurs ou d'épaississement de la peau, appliquer des gels de silicone ou des bandes de silicone pour éviter la cicatrice chéloïde. Oui, tout à fait, une crème réparatrice à l'acide hyaluronique va permettre d'hydrater la peau, de calmer l'échauffement de la peau après le rasage et de réparer les micro-traumatismes dus au rasage. Non, malheureusement, la crème ne sera pas efficace. En revanche, le massage avec une crème sera efficace. Non, elle ne sera pas efficace. Il faut mettre la brûlure le plus rapidement possible dans un bain d'eau froide, voire sous l'eau courante froide et dès le soulagement, il faudra mettre une crème cicatrisante en couche épaisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !